ça là le réseau aux vannes il est pire que le covid les papiers de toilettes qui traînent à l'intérieur cet réseau il est pourri putain ça c'est pire que le covid ça bravo ça coule dans les deux sens là on sait par qu'un côté c'est pente qu'un côté c'est contre pompe super il faut pas me le tuyau jaune il faut pas me le tuyau jaune parce que le bâtiment il a besoin de rénovation avec la hausse des prix alors là on a un petit produit de 40 pvc pression franchement pvc pression c'est fait pour la pompe pompe seul donc on va changer un marceau de 125 par contre normalement on a ce qu'il faut ce qui est de la merde c'est là c'est là alors comme il était en contre pompe ça c'est une résidence aussi il ya six ans à peu près celle là a été fait donc le pvc était en contre pompe donc il était plein boucher par contre ce qui est bizarre c'est que l'autre côté normalement que l'eau il devait aller dans cet sens là et au contraire l'eau ça revient donc même quand on est seul c'est contre pompe donc là il utilise tous les réseaux qui viennent tous les réseaux de pvc de merde qui viennent là ils sont en contre pompe ici pareil voilà là dans ce réseau là les gens quand ils tirent la chasse d'eau ils utilisent de l'eau au lieu que l'eau il va dans ce sens là vers le pvc 140 il revient vers le pvc 125 ouais les amis regardez comment ça se passe là j'ai un collègue qui est en train de couper le pvc là au lieu que l'eau il va côté gauche il revient super bon boulot alors là j'ai une remontée du pvc 40 pvc pression donc le branchement du pvc 40 il va directement dans le pvc 125 il y a déjà les confrères qui sont venus faire une réparation provisoire ils ont fait une couche d'étanchéité un pack salue sur le pvc bon boulot les gars voilà regarde ils ont fait une couche d'étanchéité en bas et là où ils en mettent sur le pvc bravo les collègues merci beaucoup ça fait plaisir alors qu'est ce que ça donne maintenant il faut nettoyer un petit peu de sécher ça ne sert à rien nettoyer ça ne sert à rien nettoyer ça ne sert à rien nettoyer c'est la résidence j'ai été tué il y a 6 ans c'est déjà pas comment ça donc je l'ai fait n'y a rien c'est pas parce que c'est un problème alors les amis pour faire la préparation de ce morceau là lorsque j'étais en train de l'ancien voiture bon sans faire exprès je vais casser ça c'est pas grave on a toujours une solution donc une colle forte c'est suffisant c'est alors là ce que je vais faire j'ai mesuré un marteau donc on va m'attenter l'autre côté d'autre côté on va préparer une embrature à la main avec le short avec le déclapeur thermique voilà donc là on est en train de préparer une embrature pour mettre un thé à ce niveau là et là les chasses d'eau au lieu qu'ils vont aller là bas ils retournent là bon c'est pas grave les amis bon c'est parti la première étape de préparer l'embaiture on va chauffer maximum dès qu'on voit que le tuyau on arrive à appuyer ça commence à se plier donc on va essayer de mettre on va essayer de mettre notre côté là dedans voilà ce côté là une fois qu'on a réussi le mettre et après on va on va attendre que ça se froidisse et puis après on va la retirer pour que ça garde l'embaiture je pense qu'elle a l'air mais bon les amis on a réussi à le faire c'était un peu compliqué donc plus important c'est le joint d'étanchéité c'est un joint noir sur le JD on appelle une manchette de réparation donc c'est pas une manchette manchette de réparation mais nous on appelle ça JD donc il reste tout à faire le branchement de PVC pression qui vient de ce sol alors ici comme je vous ai dit j'ai fait l'embaiture enfin avec le on peut dire c'est à peu près à la main le comment il s'appelle le décappeur thermique donc là on est bon comme ça c'est là c'est le moment de vérité là il doit y avoir beaucoup de l'eau qui est coincée donc je vais essayer de retirer les chiffons non c'est bon il n'y a pas grand chose il y a un peu de l'eau mais bon ça va aller j'espère bon les amis voilà c'est la fin de vidéo merci